Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tutosports de la mairie de Moguio-Carnon. Je suis Jérémy, je suis professeur de judo à l'école de judo-jujitsu de Moguio. Cette année, nous fêtons les 41 ans de notre association. Nous accueillons des enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur de la mobilité pour les enfants, notamment. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, vous allez voir, sur 2-3 mètres carrés, on peut faire ça tranquillement. Pas besoin de matériel en particulier, juste une ceinture. On fait attention aux meubles de papa et maman aussi, on est à l'intérieur, bien entendu. Pour ne pas se faire mal, on est en toute sécurité. Vous allez voir, c'est accessible à partir de 4 ans, on peut faire ces petits exercices. Si on n'y arrive pas bien, ce n'est pas bien grave, on fait ce qu'on peut, d'accord ? A l'intensité qu'on veut, la répétition qu'on veut, pour que ce soit de plus en plus difficile pour vous. Allez, on y va ? Allez, on va faire le salut déjà. On serre les pieds, on va faire un salut debout, on met les mains le long du corps. Allez, 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 premier petit exercice. On va monter les genoux, très haut, 10 secondes. C'est parti. Très très haut, de plus en plus haut. Très bien. Maintenant, on va faire talon de fesse. Très très haut aussi. Très bien. Maintenant, on va faire le jumping jack. Je suis droit, comme un I. Je vais faire le H. Je descends bien sur les jambes, à chaque fois. Et je remonte. Je descends, 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 je remonte. Et après, je vais le faire en tournant. Très bien. Allez. Maintenant, on a besoin de sa ceinture. On prend sa ceinture. Si on n'a pas beaucoup de place, hop. Je vais tendre ma ceinture par terre. Et je vais faire des petits déplacements d'animaux. Premier déplacement, le kangourou. Je vais faire un tour en marche avant et un tour en marche arrière de la ceinture. Les pieds serrés. Dès que j'arrive au bout, je pars en marche arrière. Deuxième exercice, toujours pareil. Les pieds serrés kangourou, je vais alterner d'un côté et de l'autre de ma ceinture. J'arrive au bout et je pars en marche arrière. Maintenant, on va faire un tour sur une jambe en flamant rose et un tour sur l'autre jambe à cloche-pied. Là, je change de pied et je pars de l'autre côté. Je me mets au bout de ma ceinture. Je me mets sur une jambe. Et là, je vais aussi alterner de chaque côté de ma ceinture. Des sauts. Je me tourne et je vais faire de l'autre pied. Voilà. Petit déplacement supplémentaire. On va se mettre en crocodile à quatre pattes. Et je vais faire un tour en marche avant. Et un tour en marche arrière. Hop. Allez. Maintenant, je peux enlever la ceinture. Je n'en ai plus besoin. Je vais m'asseoir sur les fesses. Une position de crabe. Sur les mains, sur les pieds. Et je vais me déplacer avec mes mains et avec mes pieds. Je vais me servir des deux pour l'instant. Je vais un petit peu avancer. Allez à droite, reculer. D'accord ? Pour l'instant, je me sers de mes mains et de mes pieds. Voilà. Pour travailler un petit peu la mobilité au sol. J'enlève une main. Je ne fais plus que sur une main. Et avec les pieds. Et j'essaye de me déplacer. Un petit peu. Je n'ai pas besoin de beaucoup de place pour ça. Pour faire un petit carré. Je change de main. Je fais bien sûr. Sur l'autre main. J'avance. Je fais un petit carré. Attention. Plus dur maintenant. Je vais le faire sans les mains. Donc là, il va falloir être un petit peu plus costaud. Je vais me déplacer en crabe sans les mains. Vers l'arrière. J'essaie de pousser avec mes pieds. Et sur le côté, si je suis très très fort. Pour me déplacer. D'accord ? Maintenant, je vais poser les mains. Et je vais enlever les pieds. Et là, pareil. Je vais me déplacer sans les pieds. Hop. Ça fait travailler les abdos en même temps pour les petits. C'est bien. Alors. Maintenant, je vais essayer de faire. Pardon. Je vais essayer de faire un cercle. Je vais essayer de tourner tranquillement. Toujours pareil. Dans la même position. Les mains, les pieds. Je fais un tour dans un sens. Et un tour dans l'autre sens. Ensuite, j'enlève les mains. Toujours pareil. Un tour dans un sens. Hop. Je m'arrête. Et un tour dans l'autre sens. Et maintenant, je vais essayer de tourner. Je vais prendre de l'élan. Je vais essayer de faire un tour complet. Sans poser les mains et sans poser les pieds. Voilà. D'un côté. De l'autre. Et on va un petit peu travailler la chute latérale en même temps maintenant. Je vais faire pareil. Et je vais faire une chute. Pour se chuter. Je rappelle, je tape avec le bras bien tendu. Et avec la paume de la main sur le tapis. Je vais partir en roulant. Et je tape avec ma main. Je monte de l'autre côté. Je refais du même, pardon. Celui-là. Hop. Et de l'autre côté. Et je reviens de ce côté. On peut le faire 4-5 fois facilement. De chaque côté. Avec un petit tapis. Ça va très très bien. Ou avec une couverture. Ou sur le lit de papa-maman. C'est très bien pour les enfants. Maintenant, la chute arrière. Là aussi, pareil. Si on a quelque chose d'assez confortable. Un tapis. Une serviette. On en se fait pas mal. Je vais me mettre sur le côté. Ça sera plus facile pour voir. Je colle bien le menton à la poitrine. Je mets mes mains devant mes genoux. Et je vais tout simplement rouler. Et taper avec mes deux mains. La pomme de ma main sur le tapis. Faut pas que la tête, elle touche. Surtout si on fait ça à la maison, à l'intérieur. D'accord ? Pour ceux qui peuvent. On va faire accroupir. On va commencer à accroupir. Les mains bien devant. Je vais poser les fesses. Le dos en entier. Les épaules. Et ensuite, je tape. Je colle bien le menton. Je pose les fesses. Le dos. Et je tape. Et je me relève. Ça aussi, on peut le faire 5-6 fois. Je vous remontre. On essaie de se relever. Assez vite. Notre exercice. Maintenant, je vais partir. En culbuto arrière. Je vais coller. Une oreille d'un côté. Et je vais jeter mes jambes de l'autre côté. Et j'essaye de toucher. Et je reviens. De l'autre côté. Et ça, on le fait. 4-5 fois sur chaque côté. Pour bien échauffer les épaules. Maintenant, on va refaire. La même chose. Sauf que je vais essayer de revenir. A genou. Partir en arrière. Et là, je vais mettre. Une jambe dessus. Une jambe dessous. Et sans les mains. J'essaye de revenir. En position. De l'autre côté. Je colle. Il faut prendre beaucoup d'élan. Une jambe dessus. Une jambe dessous. Et après, j'essaye de rester. Le plus droit possible. De sortir les hanches. Pour faire cet exercice. Pareil. On peut le faire. Plusieurs fois. De chaque côté. Maintenant, on va faire le carré magique. On va se mettre. Sur les mains et sur les pieds. Un petit exercice tout bête. Déjà en premier. On va enlever une main au départ. Je vais la reposer. J'enlève l'autre main. Je la pose. J'enlève une jambe. J'enlève l'autre jambe. Et ensuite, un peu plus dur. J'enlève un bras et une jambe. Et je fais superman. D'un côté. Et de l'autre. Ça fait travailler un petit peu le gainage. On tient une dizaine de secondes. Si on y arrive. On essaie de rester bien en équilibre. C'est important au judo. Je me remets sur les mains et sur les pieds. Et là, on va faire un petit exercice. Déjà, dans un premier temps, les mountain climbers. Je vais tout simplement monter les genoux. Une dizaine de fois. Voilà, je repose. Et maintenant, plus dur, je vais venir croiser mon pied. Qui va venir toucher ma main opposée. Pareil. Une dizaine de fois. On peut faire plusieurs séries. On peut faire 3-4 séries de cet exercice. Maintenant, toujours dans la même position. Situation qui évolue. Maintenant, mon pied va prendre la place de ma main opposée. Je suis sur les mains et sur les pieds. Mon pied prend la place de ma main. Et ma main va prendre la place de mon pied. Pareil. Mon pied va prendre la place de ma main et de mon pied. Et après, j'essaie d'aller. De plus en plus vite. Pour faire ce genre d'exercice. Voilà. Bien rester sur les mains et sur les jambes. Pour bien tenir l'équilibre. Et pas se faire mal si on tombe. Bon, ben merci à tous pour cette petite séance en direct à la maison. Avec un peu de mobilité pour les enfants. C'est des exercices faciles à faire. Pas trop contraignants. Il ne faut pas beaucoup de place. Vous avez vu, sur 2-3 mètres, ça suffit amplement. Donc on peut faire ça même à l'intérieur s'il fait mauvais. Le club de judo de l'EJJM propose des cours en visio à l'heure actuelle pendant le confinement. Donc vous pouvez nous retrouver sur les informations sur le site internet. Alors c'est judocastrimogio.fr. Ou sinon sur les réseaux sociaux judo-castriote-EJJM. Vous avez toutes les infos pour nous contacter ou pour voir les séances Zoom. Où on fait aussi de la mobilité de boud et des exercices un peu plus traditionnels. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada